C'est la page de la lettre sur ma sèche de Shabbat et je vous le dis à la date car l'Echal Kolaotia tchelo ben nire ben becria ben bektiva chutz mina yud chez u ben istara kriya tu vois que le mot Echal toutes les lettres se prononcent que ce soit à l'écrit ou dans sa façon de le lire en dehors du iud qui lui n'est imprononçable et il ne s'écrit pas en plus 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 et il ne s'écrit pas en plus mais il ne s'écrit pas en plus le fait qu'il peut être visible à l'écrit c'est parce que tout simplement comme les grecs étaient visibles au niveau de l'écriture et ce qui est caché c'est au niveau de la lecture parce que tout simplement cela représente le Kodesh HaKodashim qui est caché dans le Echal où basé le Matsu et la part Katan et là-bas ils avaient trouvé qu'une petite fiole d'huile avec le tampon du Kodesh HaKodashim et la part Katanazè et le Kodesh HaKodashim va y a nistar ou mikoha hayud et le Kodesh HaKodashim on reprend rapidement il te dit quoi ? il faut que tu saches que le Echal toutes les lettres graphiques du mot Echal sont nirées c'est-à-dire sont visibles que ce soit dans la lecture ou dans l'écriture parce que dans l'hébreu il y a des fois des lettres qui ne se prononcent pas il y a des fois des lettres qui ne s'écrit pas qui se prononcent ça c'est une pratique de l'écriture biblique dans la Torah ou par exemple Na'ara dans la Torah il écrit Na'ara il n'y a pas de E mais on dit Na'ara et des fois il y a le Sukkot il n'y a pas écrit Sukkot il y a écrit Sakat en réalité il n'y a pas le Vab mais on prononce donc ça s'appelle la tradition de la lecture on a une tradition depuis le Sinaï comment lire la Torah qui ne correspond pas toujours à l'orthographe des lettres donc on a ce qu'on appelle aime les Kriyav et aime les Masoret c'est à dire aime les Kriyav c'est comment tu lis la Torah les Masoret c'est comment tu écris la Torah donc il y a une façon d'écrire la Torah il y a une logique d'écriture et une logique de lecture donc dans les deux logiques que ce soit la logique d'écriture ou la logique de lecture Echal qui veut dire le sanctuaire et je rappelle qu'on avait parlé de ça la dernière fois le sanctuaire a une force numérique de 65 alors que la Grèce a une force numérique de 66 Yavan quand on fait la Gamatria la force numérique de la Grèce c'est 66 quand on fait la force numérique du sanctuaire du temple de Jogè c'est 65 et on avait établi que la grande impureté mais en même temps la grande puissance de la philosophie grecque c'est qu'elle a la puissance de se mettre au-dessus du Echal de pouvoir parler au-dessus de la sainteté et de discourir sur la sainteté et même de révéler à ceux qui sont saints en soi des niveaux de compréhension qu'ils n'auraient peut-être pas envisagés dans la pratique de la sainteté et c'est en même temps une grandeur de la science grecque et en même temps son impureté c'est sa capacité par l'abstraction de se mettre au-dessus et de par là banaliser de rentrer dans le verbe on va dire la capacité de tout rentrer dans le verbe parce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a une impureté parce que quand le discours est omnipuissant, omnipotent et qu'il peut rentrer à l'intérieur de lui-même du discours toute catégorie il n'y a plus tellement de grande différence entre le temple de Jérusalem et la prise unique un grand philosophe peut te discourir sur la notion du prise unique d'un supermarché et tout dire que le sens de la rencontre sociale de l'absence de discours du rapport à la nourriture le refus de la nature on peut te faire mille dissertations très profondes sur le supermarché et on peut te faire mille dissertations très profondes sur le temple de Jérusalem mais c'est ça en même temps sa puissance et son impureté c'est que le verbe étant omnipotent le verbe étant omnipuissant il est la puissance même le signifiant et le signifiant en même temps il a tout donc il détruit la capacité d'accueil de quelque chose qui dépasse le discours donc il détruit le Echal alors ce que dit ici c'est que le Echal c'est 65 et le discours grec c'est 66 peut se mettre au dessus du discours mais dit le marat il y a dans Echal un ioud caché un ioud qu'on ne prononce pas et qu'on n'écrit pas mais qu'on sait que traditionnellement qu'il est là il est invisible et il est visible il est visible si tu le dévoiles mais il est invisible si tu ne le dévoiles pas ni par la lecture ni par l'écriture et il dit ce ioud caché montre ce qu'on appelle le Kodesh à Kodeshi dans le Echal tu avais le Echal qui était le saint et tu avais le saint des saints le saint des saints qui est l'emblème du Kohen Gadol est quelque chose qui est bien entendu si tu rajoutes un ioud à Echal ça fait combien ? 75 donc on a dépassé la Grèce donc pour arriver à un dépassement du discours philosophique il faut il faut renouer le lieu du temple le lieu de la sainteté à quelque chose qui est la sainteté de la sainteté on va voir ce que c'est la sainteté de la sainteté Kodesh à Kodesh à Kodeshim la séparation de la séparation qui est par définition imprononçable qu'on ne peut pas écrire qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas écrire et qui est le lieu même de l'indéchiffrable c'est ce qu'on appelle l'indéchiffrable l'indéchiffrable étant le ioud qu'il y a dans le Echal qui permet par sa propre possibilité de trouver cette petite fiole d'huile qui va brûler pendant 8 jours au lieu d'un jour donc c'est le ioud on va voir ce que c'est justement finalement ce qu'on est en train de dire c'est quelque chose qui est une grosse différence le fait de pouvoir tout analyser tout déchiffrer faire une thèse sur chaque chose alors on dit que ça c'est yavane nous en quoi on est différent ? sur quoi on se bat ? il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer il y a des choses qui nous dépassent bon alors ça c'est une question très très profonde et très intéressante si je peux me permettre la fin de ma question c'est que très souvent je me dis qu'on a une analyse sur telle passuk ou sur telle idée ou sur telle chose je me demande est-ce que si ça avait été l'inverse on aurait pas réussi à faire un discours tout aussi élaboré peut-être pour expliquer aussi que ce soit l'inverse bien entendu donc en vérité tu dis on est tous grecs parce que par exemple quand on analysait les textes de français on arrive à trouver des choses auxquelles sûrement il n'a jamais pensé qu'il y a écrit mais je me dis est-ce qu'on... ta question il faut en vérité analyser à trois niveaux il y a un premier niveau qui est déjà assez intéressant c'est que c'est une structure du discours qui sera pas le même la structure du discours philosophique c'est qu'elle n'est pas poétique il y en a qui vont essayer de le faire Nietzsche entre autres a essayé dans le discours lui-même d'échapper par une pratique du discours d'échapper au discours c'est pour ça que dans le discours nietzschien il y a de la poésie parce que la poésie serait peut-être la tentative de rejoindre la Torah pourquoi ? parce que la structure du discours torahique est une structure où tu n'es pas toi-même le générateur du discours c'est-à-dire qu'il y a un discours qui te traverse et un discours que tu possèdes le discours philosophique c'est qu'il est lui-même généré par l'homme par la pensée autonome c'est la pensée autonome qui pense toute seule et qui à partir de sa pensée la pierre angulaire étant la pensée autonome la conscience humaine qui va bâtir des cathédrales de systèmes des fois très sophistiqués des fois qui vont très hauts qui peuvent être très intéressants mais sa structure fondamentale elle part d'une réflexion humaine l'aboutissement de cela c'est le cogito cartésien puisque Descartes cherche un socle de vérité irréfutable qui puisse à partir de ce socle de vérité irréfutable je puisse bâtir après une chaîne de raisonnement qui amène à la vérité et qu'est-ce qu'il trouve de mieux comme socle de vérité irréfutable c'est soi-même c'est le fameux cogitoire angosome ça veut dire je doute je peux douter de tout mais même si je doute que je doute c'est moi qui doute donc il y a un socle qui est irréfutable c'est que c'est moi que j'existe donc ça c'est vrai et après il fait son raisonnement il dit si j'existe et que je suis fini et que j'ai l'idée d'infini c'est que Dieu existe c'est toute la preuve la preuve ontologique mais vous voyez bien la réduction extraordinaire de la pensée philosophique c'est que le socle de référence c'est la conscience humaine la structure de la pensée de la parole juive de la parole toraïque c'est la révélation c'est-à-dire quoi la révélation ? c'est-à-dire que tu accueilles une parole qui par définition dès le début t'échappe et donc tu es étranger à ta propre parole donc tu es traversé par une parole donc ce qui va faire le ce qui va faire le le saut de la parole kachère c'est quand ta parole elle est un accueil un accueil de la révélation elle n'est pas une auto-production de la vérité mais nous on a aussi ce travail de révéler la torah qui nous c'est-à-dire de devenir comme Mayanna de Gaber de nous-mêmes on fait regérer la torah tout à fait ça c'est le deuxième point que je voulais aborder parce qu'on touche au grand au grand problème de la place de la pensée philosophique dans la torah c'est-à-dire que c'est une grande discussion les grandes polémiques les grandes controverses qui ont commencé à peu près juste après au temps de Maïmonide juste après Maïmonide même au temps de Maïmonide Maïmonide étant celui qui a formulé dans à la page 291 si vous voulez la référence dans le Moré de Moury il traduit la traduction française là-bas il écrit noir sur blanc que la philosophie est une science juive c'est ça c'est dans la deuxième partie chapitre 11 ou 13 je me souviens mais là-bas il dit qu'en vérité la philosophie est une science juive simplement que la galoute, l'exil et les créants, les méchants ayant tué nos savants nous ayant tiens passe-moi je vais vous le lire dedans je vais vous le lire je vais vous le lire directement dedans ce qu'elle dit et je vais vous le lire en français il faut mieux lire en arabe mais il faut le lire en arabe il ne faut pas le lire en hébreu l'hébreu c'est une traduction qui a été traduite du vivant de Maïmonide mais qui n'est pas fidèle il faut le lire en arabe comme je ne comprends pas du tout l'arabe donc on est mal dans rien mais en vérité il faut le lire en arabe voilà il dit dans les choses comme ça deuxième partie comment vous savez qui c'est pas fidèle la traduction en français elle part de l'arabe ou de l'hébreu ? le hébreu c'est très mal traduit en gros je vais pas faire de l'achat arabe en plus même le français est incroyablement lourd même le français est incroyablement lourd donc on se retrouve le français est incroyable au yoi Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. 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 Oui, oui.